arrivée à la compagnie entretient à la compagnie elle vient avec lui vas-y demande lui excusez moi est ce que vous êtes un pilote de ligne c'est un petit aéroport municipal gamin je ne trouvera pas ce genre de ligne ici je suis un pilote de charter est-ce que tu veux piloter un avion charter je vais apprendre à voler vous pouvez m'enseigner je commence jeune ni donc on dirait que tu veux plutôt parler à l'école de vol suis le couloir là haut ils s'occuperont de toi tu vois je t'avais dit que ça avait le coup d'essayer ok ensuite je ne pense pas t'avoir déjà vu ici avant ouais j'essaie de trouver comment on devient pilote oh c'est simple tu prends un instructeur et tu t'entraînes je travaille moi même à gagner ma propre licence c'est presque fait en fait est-ce que ça ne coûte pas cher de s'entraîner oui c'est pourquoi je travaille ici à mi-temps la paix il n'est pas très haute mais la réduction sur les leçons de vol aide allez donne moi mon truc stupide machine pourquoi est-ce que j'apprends jamais pourquoi tu es coloré monsieur tu es un personnage important qu'est-ce que c'est que ça je laisse juste un souvenir pour la classe peut-être que la tête devrait être plus petite pour l'aérodynamisme on s'en fiche c'est de l'extra propulsion qui sort par son derrière c'est malin ça c'est malin il y a des avions à l'extérieur j'imagine que c'est de là qu'il décolle nous offrons des... enfin nous offrons nous proposons des leçons de vol et vous remplissez les... vous remplissez les... ah ! requirement comment tu traduis ça déjà ? vous correspondez aux critères mais ça coûte cher est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen du tout ? eh bien ce n'est pas à moi de le dire mais... est-ce que... pourquoi vous n'allez pas voir avec le propriétaire ? il est en pause pour le moment mais je vais lui dire que vous arrivez le propriétaire ? de l'aéroport ? oui c'est un aéroport qui appartient à sa famille son bureau est de l'autre côté du hall tu as entendu ça ? ça appartient à sa famille qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est une famille qui le gère et aussi c'est probablement la mafia la mafia ? quelle mafia ? et je suis derrière vous vous savez ouais comme dans le parrain allons voir hein ? quoi ? elle fait tout pour lui faire peur cette gamine ne lui brise pas ses rêves je vais vous présenter alors tous les gamins dont on m'a parlé écoutez monsieur je ne veux pas d'ennuis bien sûr que tu n'en veux pas gamin on dit dans la rue que tu veux devenir pilote oui monsieur mais que tu n'as aucune expérience non monsieur aucune famille non et que tu n'as pas d'argent je n'en ai pas monsieur et pourtant tu viens ici le jour de l'examen de vol de ma propre fille pour demander mon hospitalité pour utiliser mon équipement sans me payer est-ce que tu me déshonneures moi et la famille et l'aéroport de ma famille pssst dis-lui que tu as des bras forts et que tu pourrais aider à l'aéroport euh j'ai des bras plutôt forts oh est-ce que tu dis que tu es prêt à travailler oui tu l'es oui je le suis proposition intéressante c'est vrai il y a quelques postes qui sont ouverts récemment peut-être que tu pourrais donner un coup de main très bien ton offre est une offre que je ne peux pas refuser un autre amareto ricardo et tiens l'amareto gamin tu travailles pour moi maintenant et avec les sous tu pourras payer ton entraînement un vol à la fois dépêche-toi remercie-le et recule merci pour votre gentillesse monsieur tu vois tu l'as fait attends une minute tout ce qui s'est passé ici c'est juste que j'ai postulé pour un job tu es pratiquement le sous-chef maintenant qu'est-ce que c'était que ça encore une exagération des souvenirs est-ce que c'est genre raciste pour les italiens je ne peux pas dire les italiens ne sont pas une race mais il a tendance à être plutôt créatif avec des souvenirs oui oui peut-être que c'est juste qu'il regarde et l'a vu ce film quand il avait 8 ans bon voyons voir s'il le donne à quelque chose pour nous oui est-ce que c'est raciste d'imiter l'accent italien d'imiter un faux accent italien parce qu'en fait je ne sais pas faire l'accent italien café alors le café il y en a beaucoup ici là ça ne bougera pas ça ne bougera pas non plus ça ne bougera pas non plus là ça ne bougera pas non plus là ça oh je ne sais pas ce que j'ai fichu mais j'ai tout cassé écoute écoute j'ai à moitié cassé le bidule mais je ne sais pas ça marche je ne comprends pas ce que j'ai fait mais ça marche ils sont où ? en voyage de noces ? enfin un peu d'air tropical voilà monsieur votre amarito sans l'amarito merci juste comme je l'aime et pour vous madame votre amarito sort sans le enfin votre amarito amer sans l'amertume merci je ne savais pas que vous faisiez ça est-ce que tu vas réussir à avaler tout ce jus de citron ? c'est un vieux favori ah nous sommes vraiment là ça fait longtemps que tu voulais visiter cet endroit n'est-ce pas ? est-ce que c'est comme tu l'avais rêvé ? et bien quand tu as des attentes ? et bien quand tu as des attentes mais oui c'est quand même très joli ce monsieur il a quand même beaucoup trop d'attentes après c'est vrai que étant donné qu'on nous dit on nous a bien fait comprendre que depuis tout petit c'est un grand rêveur c'est normal qu'il ait du mal qu'il ait un peu de mal avec la réalité et du mal à accepter que les choses ne sont pas parfaites tout ne peut pas être comme dans ses rêves et toi ? tu sais dépenser la moitié de nos économies sur une lune de miel décalée et tout oh ce n'est pas le moment de penser comme ça on s'en remettra j'ai quelques performances qui m'attendent quand on rentrera sans compter ton nouveau travail monsieur pilote de ligne ne dis pas ça ça peut prendre encore un peu de temps avant que je commence avec la compagnie de plus la paix ne va pas être bonne pendant un temps hé tant que tu tant que tu portes cet uniforme cool j'ai parlé avec Maria la semaine dernière on a obtenu des horaires flexibles alors on est prêt ? oui aussi prêt que nous pouvons l'être pour avoir un bébé tu sais ça va probablement être notre dernier voyage comme ça avant un bon moment et on fera payer à ce gamin toutes les vacances qu'on aura à l'aublé en attendant c'est une raison de plus pour en profiter trinquons au reste de nos vacances oui oui oh non non il est doué encore un regret encore un petit regret c'est pas grave bon voyons voir si on a le reste des souvenirs de leurs vacances un aquarium vide ça semble redondant la plage les cocotiers et les chamallows grillés non allez Coline l'eau n'est pas si froide comme c'est romantique ces marshmallows vont être totalement grillés oui oui ça c'est cute la musique au piano est bien agréable comme comme toujours avec ce studio un morceau de feuilles de papier blanche on dirait qu'il est sur le point d'allier quelques rimes un poème si tu es encore réveillé non on dirait qu'elle dort profondément je t'avais dit que le jus de citron était le meilleur moyen c'est mignon eh ben on peut pas dire que ce soit une dormeuse gracieuse elle dort en travers du lit ah voyons j'ai raté un souvenir au milieu ah une peinture un peu effacée de Bora Bora je pense qu'il y a encore quelques endroits qu'on n'a pas vérifié voyons par ici non c'est trop mignon cette petite scène c'est trop mignon c'est trop mignon c'est trop mignon ça va évidemment On va retourner voir le tableau Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le message On n'a pas encore tout exploré Je suis allé voir partout A moins que je puisse faire le tour de la maison Il est où le dernier souvenir ? Les hibiscus ? Encore ces hibiscus Ici c'est un bien meilleur endroit Pour ce genre de fleurs Voilà le souvenir qui manquait Ok On n'a plus qu'à retourner voir ce verre d'amaretto Way backtracking Au moins c'est une plage Oui c'est vrai qu'on a de la route C'est ça qu'ils veulent dire par backtracking Ah quel détour On va retraverser tout Mais c'est une plage donc c'est agréable Plage romantique Il n'y a vraiment que dans les jeux vidéo Les bouquins et les films Qu'on va voir des gens seuls sur une plage Dans la réalité ça n'arrive jamais Bon Oh ça change la ligne On va voir des gens seuls sur une plage Et voilà, petite serviette, petit mouchoir. Yé, l'avion est prêt ! Elle est toujours là elle. Et c'est bientôt le tour de tenir le magasin. Ok, j'ai presque fini ici. Est-ce que tu as déjà fini tes devoirs ? Je les ferai quand il n'y aura pas de clients. Ah, fripons, j'aime ça ! Et les tiens, ils sont faits ? Bien vu. Elle est encore là. Je ne sais pas si j'aime bien ce personnage ou pas. Parce que pour le moment, je ne sais toujours pas si elle a des bonnes intentions par rapport au héros ou si elle va les laisser tomber comme un gros caca. Je ne sais pas si je l'aime bien. Je ne sais pas si je veux la soutenir ou pas. Ce nouveau gamin qu'ils ont engagé est vraiment calme. Oui, mais au moins, il fait le travail. Est-ce qu'il n'a pas un vol prévu cet après-midi ? Oui, mais on est à court d'un avion parce que quelqu'un a crevé un pneu. Au moins que quelqu'un soit annulé, je ne pense pas qu'il pourra voler. Est-ce qu'il a déjà un instructeur ? Je ne sais rien. Hé, je crois qu'il parle de toi. Je sais. Ok, un autre souvenir ? A chaque fois. Tiens, laisse-moi en prendre un pour toi. Tu vas juste le décrocher de l'intérieur et... Ouah, c'est une technique de fou, gamin ! Je suis ici depuis des années et je n'avais jamais deviné ça. Je dois avoir genre un pouvoir magique avec les machines. Je sais seulement ça parce que je dois le nettoyer. C'est mignon. Une entrée de son journal un peu floue au sujet de travailler de l'aéroport et au sujet de Faye qui s'endort sur l'aile de l'avion. Il y a aussi quelques classes... Ah, quelques notes de cours. Ok ? Les allées. L'ombre d'allées vous dit la direction... Les numéros dans l'allée vous disent la direction de l'allée. Ajoutez simplement un numéro à la fin du numéro d'allée. Et vous avez l'entête magnétique qui lui fait face. D'accord. L'allée 9 signifie que c'est à 90 degrés sur un compas magnétique et donc qu'elle fait face à l'est. C'est aussi pourquoi les numéros sur les coins opposés sont toujours à 180 degrés d'écart. D'accord. Intéressant. Ça je ne saurais pas le traduire. Attendez. Nananana... Chaque avion a une vitesse minimum dans l'air à laquelle il doit se maintenir pour pouvoir voler. D'une certaine façon... En conclusion, les avions c'est un peu comme le bus dans ce film qui explose s'ils passent en dessous des 50 miles par heure. Speed ! D'accord. C'est un peu technique. Et c'est pourquoi l'équilibre doit être obtenu à travers les 4 forces du vol. Des questions ? Pourquoi est-ce que l'avion a une tête de chat ? Je ne sais pas. C'était là quand je suis arrivé ici alors j'ai juste écrit autour. Mais lui il sait que c'est fake et il a dessiné. C'est rigolo. Allez, encore deux souvenirs. Ok, voici 24$ en monnaie. C'est beaucoup de pénis. Tout va bien, j'ai toute la journée. Ok, le pauvre. Tiens, c'est le tableau avec l'avion et tout. Dépêche-toi, ils comptent les pénis, gamins. Tu retiens la file. Le pauvre. Ce n'est pas facile. Le pauvre. Ce n'est pas facile. Juste pour ça. Je suppose que tout le monde a ses raisons pour commencer à voler. Et vous ? Entre toi et moi, être instructeur de vol n'est pas ma vraie passion. En fait, avant d'arriver ici pour enseigner, j'étais un pilote acrobatique. Ouah, comme faire apparaître des trucs dans l'air avec les traînés d'avion. Ouais, j'étais super bon aussi. Mais on m'a renvoyé. Pourquoi ? Discrimination totale, je te le dis. C'est juste parce qu'ils ont découvert que j'étais illettrée, que j'étais un illettré qui avait abandonné l'école. Est-ce que ça, ça les intéressait ? Est-ce qu'ils s'en fichaient que j'étais le pilote le plus doué de la flotte ? Non ! Enfin, oui. Est-ce qu'ils... Ah, je savais pas comment le traduire ! Est-ce qu'ils s'en fichaient ? Oui ! Est-ce que ça les intéressait ? Non, c'est plutôt ça. Voilà. Mais juste parce que je ne lisais pas bien, ils m'ont laissé tomber comme une patate chaude. Ça me fiche en rang et rien que d'y penser. Ouais, c'est vraiment pas juste. Hum... Peut-être que si j'ai besoin de vos services un jour, je vous demanderai. Merci, gamin. D'abord, tu me... Tu me... D'abord, tu m'obtiens mon souda. Et en plus, tu jures de rendre un sens à ma vie un jour. Je vois que je vais devoir apprendre... Je vais devoir t'enseigner du feu de Dieu le vol. C'est pas bien duré. Ça s'est bien passé. Elle s'installe vraiment comme chez elle. On pourrait être un peu... Quoi ? Ok. On va peut-être être un cours de souvenirs. On a toujours une orbe de mémoire manquante. Et apparemment, ça indique qu'on a activé tout ce qu'il y avait dans la zone. Peut-être qu'on pourrait stimuler ses souvenirs d'une certaine façon. Ouvrons nos yeux. Ouvrons bien les yeux. Ok. Aïe aïe aïe. On va revenir en arrière et on va retourner voir ce qu'on peut faire. T'as senti ça ? Quoi ? Je ne sais pas. Une sorte de vent. Moi j'ai vu quelqu'un bouger à toute vitesse. Et aller dans cette direction. Et peut-être même passer ses portes. Non. Ce n'était pas ouvert avant. Est-ce que c'est toi qui l'as fait ça ? Non. Si je l'avais fait, tu le saurais. Je suis juste derrière toi. En fait, je ne sais même pas pourquoi je te suis d'une manière constante. Il va y avoir un truc bizarre dehors. Pourquoi c'est violet ? Pourquoi c'est violet ? Euh... Hein ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. Quoi ? Mais... On dirait que ça peut être notre petit chaos de sa mémoire. De cette mémoire. De ce souvenir. Ah ! Memory, ce n'est pas mémoire. C'est souvenir. Souvenir. Alors quoi ? On avait besoin d'un chemin pour continuer ? Et cet endroit est juste apparu de lui-même ? Après, c'est peut-être Roxy qui est en train de faire le bordel. Qui est en train de faire le bordel. Je veux dire... On a vu des silhouettes suspects. Je ne sais pas si ça peut être elle ou quelque chose d'autre. Hum... De la façon la plus bizarre. Non moins. Je ne suis pas sûre de ce qu'il se passe avec cet endroit moi non plus. Mais il n'est qu'un seul chemin maintenant. Allez, on va sauter. Oh non. Je ne peux même pas regarder en bas. C'est le seul chemin de savoir, Neil. La seule manière de le savoir. Ok, je saute dans. 3... 2... Oh oh. Arrête de me pousser, Eva ! Quoi ? Je ne t'ai pas poussé. Si, tu l'as fait. Wow. Hey, tu es bien accroché ? Qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi ça m'arrive ? Attends ! Tais-toi, je crois que je les entends à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi ça arrive ? Tu t'errouilles très bien, on ne va pas mourir. Maintenant, est-ce que tu vois la piste d'atterrissage ? Je... Je crois. Ok. Approche-temps et n'oublie pas les vérifications du cockpit. Ok. Mixture remplie. Primer. Oui et verrouillé. Ok. Zéro Yankee-Romeo. Prêt à l'atterrissage de 1. Zéro Yankee-Romeo. On est trop haut. Je n'arrive pas à traduire, c'est tellement technique. Vitesse. Baisse le nez. Ok. Je contrôle. Merci. Merci. Ah, François, on dirait qu'ils vont atterrir. Vitesse. 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 Qui ? Vitesse. Hoorrenier. Eh tu vas bien ? Non Eva je n'ai pas bien du tout. En fait je suis mort. Nooooun! Lève-toi ! Heureusement qu'Eva a les choses en main. Mais non, c'est pas Game Over. Il n'y a pas de Game Over dans ce jeu. Mon dieu. A mon avis, c'était Roxy qui nous a arrangé le passage. Et qui s'amuse à nous espionner. Parce que visiblement, elle est du genre à improviser des trucs quand elle s'ennuie. Ça ne m'étonnerait pas. Et dans un sens, c'est presque prévisible. Il n'y aura peut-être pas de gros twists. C'est un petit peu dommage. Est-ce que c'est normal de se sentir un peu étourdi ? T'inquiète pas. Tu t'y feras avec le temps. C'est quoi ? Tiens, prends mon chapeau. Ah, ça me rappelle quand j'étais jeune homme. Ah, à cette époque aussi, je connaissais quelqu'un qui était aussi nerveux que toi. Eh, tu as l'air plutôt cool avec ce chapeau. Ah oui, c'est un chapeau comme ça, d'accord. Ça n'est rien comparé aux acrobaties dans le ciel que j'ai fait, je te le dis. Un jour, je vais m'y remettre. Ok, est-ce que le chapeau est notre mémanteau ? On dirait bien que oui. Bam ! En plein dans le mille. Un autre headshot, Eva. Pas de pitié. Vas-y, achève-le. T'as la chance que j'ai programmé ma tête pour être aussi dure qu'un roc. Je vais bien planifier. Ok. Bon, alors, comment faire ? Erf, évidemment. Ok. Ok. Encore un petit peu. Ok, c'est bon. C'est parti. Je m'en doutais. Ah, Barry ! Un seul souvenir, mais bon. Il l'avait prévenu. Regret. Demande au mariage, mal écrite. Ah, c'est pour ça qu'il se fait renvoyer. Mon pauvre. Ce fut rapide. Du coup, les deux... Ça se rejoint presque, du coup. Oh. Eh, ping, ping, ping. Sérieusement, seulement une orbe pour le souvenir de son mariage, de sa demande en mariage. J'avoue que c'est... Après, pour Johnny, il y avait zéro souvenir pour la demande en mariage. Mais il y avait un souvenir pour le mariage. Et là, il n'y en a même pas. J'avoue qu'il n'y a même pas de souvenir de leur mariage. Et au moins, il s'en souvient.